bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo on va parler de l'émission de campel ah oui des choses sérieuses se sont passées hier sur le plateau de west africa tv c'est ça qu'on va décrypter dans cette vidéo alors la famille comme toujours je vous recommande de partager cette vidéo au maximum ah hier je pense si vous avez bien regardé l'émission hier des choses se sont passées là bas aux côtés de la télé west africa tv entre le général macosso et notre célèbre journaliste campel vous savez la famille je me demande qui a conseillé l'équipe de west africa tv d'inviter le général macosso pour une face à face avec leur journaliste à la personne de campel parce que tout d'abord et je me demande est ce que campbell il a vraiment et le niveau pour débattre avec un général macosso que tout le monde connaît sa bouche vous ne pouvez pas s'en savoir c'est quelqu'un d'abord général macosso en parlant de lui c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de face à face parce que d'abord si vous regardez des fois des chaînes ivoirienne vous le voyez sur des plateaux et débattre avec vraiment des journalistes qui sont à son niveau par exemple le feu anaconda qui était journaliste et à la chaîne la 3 qui faisait une émission avec des autres filles l'autre même aussi a décédé et à leur âme et faisait une émission qui s'appelle people quoi j'ai oublié le nom exact et ils invitaient les les personnalités en débattant au fait tous les sujets comme c'est que campbell en train de faire aux côtés de west africa tv alors c'est quelqu'un pour vous dire qu'est ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de débat alors je me demande si campbell c'est bien en tout cas préparé avant de recevoir le général macosso sur son plateau j'ai dit non j'ai dit non parce que toutes les questions il y en a même pas eu beaucoup toutes les questions que le journaliste campbell a posé au général macosso ce sont déjà des questions que tout le monde sait déjà nous on voulait voir quelque chose comme c'est que monsieur campbell a l'habitude de faire avec les personnalités guinéenne c'est qu'il a l'habitude de faire des fouillés au fait de nous révéler des choses qu'on ne sait pas si le général macosso mais sincèrement c'était vraiment une déception en tout cas pour moi c'était une déception parce que toutes les questions que monsieur campbell a posé au général macosso ce sont des questions déjà que moi j'ai déjà entendu même le général macosso a déjà débattu plupart de ses questionnaires sur sa page quand il faisait des directs il a en parler ce sujet je pense le journaliste il est parti juste sur les réseaux sociaux il a collecté quelques informations même venant du général macosso et ensuite il est parti affronter le général mais ça a été vraiment une catastrophe et oui quand j'ai dit ça a été une catastrophe l'émission là parce que tout au long de l'émission c'est général macosso qui a pris au fait le contrôle maintenant et notre journaliste notre célèbre journaliste campbell est revenu au second plan au fait il est devenu comme si c'est lui qui était l'invité en laissant la place en laissant le trône au général macosso qui a vraiment vraiment donné la honte à notre célèbre journaliste campbell au fait une honte de l'année l'année 2024 c'est mal terminé pour au monsieur campbell parce que cette face à face je pense ça ne devrait pas du tout avoir lieu ça c'est mon opinion que je suis en train de donner ça ne devrait pas avoir lieu parce que sincèrement mais ce campbell n'était pas du tout prêt il n'était pas du tout prêt au fait des choses qui disaient seulement c'est de dire vous mentez non c'est pas sérieux ce que vous dites c'est ça c'est monté c'est descendu c'est ça seulement qui était déjà la défense de monsieur campbell et le général macosso a pris vraiment comme c'est que je vous ai dit il a pris le trône lui il a pris la place de deux messieurs campbell et lui-même je crois à l'invité mais m'a compris que parce qu'il a même dit même deux fois le journaliste n'était pas à sa hauteur il l'a dit la répéter même fois parce qu'il a dit dans même l'une dans une de ses passages il a dit que il pensait et rencontrer quelqu'un qui était vraiment prêt et compétent mais malheureusement notre campbell a raté cette fois ci parce que général macosso lui a montré que c'est pas les faux défis cani excusez moi c'est pas pour le minimiser et c'est pas yamasega c'est pas l'autre comment il s'appelle même tati tati ce n'était pas mariamakankalabe ou ce n'était pas douta et même la maman legaba parce que cette fois ci campbell monsieur macosso c'est déjà même quelqu'un vous le savez tous qui n'a pas sa langue dans sa poche parce que chez lui il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de tabou chez chez notre pasteur le général macosso mais cette émission comme ce que je vous ai dit déjà le journaliste campbell devrait se préparer et faire des enquêtes pour apprendre des choses inédites sur le général macosso mais pas venir ici devant ou à peu près combien de mille téléspectateurs pour seulement nous raconter des choses qu'il a appris sur les réseaux sociaux mais aussi ce qui est marrant des choses vena même de l'invité nous on voulait des révélations on voulait des révélations c'est pas des choses qu'on a déjà entendu monsieur campbell et vous savez tous aussi je voulais révéler quelques trucs dans cette émission qui semble naturellement du buzz quand je dis peut-être certaines personnes vont comprendre mais d'autres aussi vont dire mais pourquoi tu dis ça que c'est du buzz mais moi je dis et je suis sur ma position l'action qui s'est passé quand le le journaliste a posé la question au général macosso concernant le décès de sa femme est ce qu'il devrait poser cette question j'ai dit oui les journalistes et puis surtout c'est au fait c'est une émission de buzz et de révélation il devrait poser cette question un général macosso et c'est pas la première fois il n'est pas le premier journaliste a accusé au fait a posé une question concernant la mort de la femme du général macosso l'acosso même a fait une vidéo au moment où sa femme n'était même pas enterré encore il a fait une sortie sur sa page facebook pour donner ce qui serait passé dans la mort de sa femme même sa fille une fois une fête des audios ont circulé comme quoi c'était le témoignage de sa fille en tout cas qui avait accablé à l'époque son papa de la mort de sa maman mais parlons de la question de campbell c'est tout à fait normal que campbell pose cette question parce que vu qu'elle n'avait plus de questions en tout cas pour au coin c'est le général macosso bon je ne sais pas si déjà si déjà et comme on appelle ça cette question était prévu mais campbell en tout cas a décidé de la poser et moi je comprends parfaitement et il est dans dans la logique alors quand campbell pose cette question et que le général macosso fait semblant de s'énerver c'est là où je suis en train de vous dire que c'est du buzz oui c'est du buzz et même encore pour vous dire que c'est du buzz là où le général macosso l'image que vous voyez à côté a dit qu'il est en train de délivrer le journaliste là où il a versé de l'eau après il est venu attraper sa tête en disant qu'il est en train de chercher le diable qui est dans la tête de notre journaliste c'est là où vous allez comprendre que c'est du buzz alors vous avez vu quelques temps après mc campbell ça n'a même pas fait deux minutes mc campbell dit ne se sent plus bien qu'il a mal à la tête il s'est même demandé qu'est ce que le le pasteur général macosso lui a donné est ce que vous arrivez bien à comprendre si vous voulez vous mettez encore la vidéo vous allez bien voir la partie écouté que si le général macosso qu'est ce qu'il a donné parce que il ne se sent plus bien c'est pour ça je suis en train de vous dire que c'est du buzz oui c'est du buzz l'argent qu'il a donné à campbell la partie je peux vous dire que c'est pas du buzz parce que il faut reconnaître que le général macosso c'est quelqu'un quand même qui donne au fait il a la facilité des données vous avez vu même tout dernièrement quand il a donné et une petite somme d'argent au fait on peut dire c'est pas une petite somme d'argent mais il a donné un montant de 400 $ à une dame qui vendait je pense des pommes dans la rue il a interpellé cette dame et puis il y a donné 400 $ en disant la dame de commencer à faire autre chose avec cet argent ça c'est pas du buzz mais côté du plateau de west africa parce que déjà vous avez vu une vidéo où et campbell avait déjà commencé des palables avec avec le général macosso dont je vous recommande d'écouter déjà c'est avant l'émission je vous demandais d'écouter je n'en dis pas le contraire voilà donc vous connaissez la tv et bien sûr vous connaissez nci bien sûr vous connaissez la toit vous connaissez un pays c'est la cote d'ivoire qui révèle l'excellence actuellement nous sommes le pays de buzz ouest africa c'est lorsque j'étais ici que j'ai connu cela moi qui suis le plus campané l'histoire de toutes les télés que vous n'êtes pas connecté alors je suis très bien connecté je suis totalement branché ça veut dire que vous êtes une incompétence notoire vous n'êtes pas capable de révéler sa chaîne de télé au niveau du monde entier je permettrais qu'on vous suivez maintenant au niveau des paris de bruxelles vous êtes suivi comment bien je vous connais pas c'est parce que tout simplement m'a parlé de vous voilà on m'a dit un petit barbe qui est ici j'essaie de fatiguer les gens mais je s'il m'a dit moi petit pourquoi tu es un enfant même à mon plateau voilà vous avez écouté cette partie déjà ils ont commencé par l'arbre depuis déjà dans les coulisses avant de sortir et on savait que ça allait être vraiment du fiasco pour le journaliste parce que sincèrement c'est du fiasco mais en tout cas encourageons campbell a amélioré un peu son professionnalisme parce que cette fois ci il a tapé poteau avec le général macosso sincèrement il fallait vraiment mener des enquêtes et pour apprendre des choses inédites sur le général macosso et puis c'est une occasion aussi raté et pour monsieur campbell de confirmé en tout cas sa position confirmé son talent devant le monde entier mais aussi des guinéans sincèrement je vais demander comment était fou de fikani yama sega et mariama kankalabi en regardant monsieur campbell se faire humilier sur la chaîne vraiment il voulait voir ça il voulait voir et les réactions faut défi quand lui il a déjà réagi je voulais vraiment voir les réactions parce que c'est des gens hier ils étaient aux gens voyant quelqu'un qui les a humiliés sur un plateau télé se faire humilier aussi sur le même plateau télé ah ah campbell il fallait pas il fallait pas du tout voilà il fallait pas parce que même moi j'ai honte à ta place vraiment j'ai honte parce que tu n'as pas été du tout à la hauteur alors la famille c'était ça j'ai voulu décrypter un peu cette face à face entre campbell et mc williams et mc macosso quand même encourager un campbell d'avoir eu le courage d'affronter le général macosso et aussi remercier toute son équipe parce que quand même hier ils ont eu beaucoup de visibilité encore et oui ils ont eu beaucoup de visibilité alors la famille partager la vidéo maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo